Le bonheur, c'est le désir Tout à fait homme, le bonheur c'est le désir. C'est mon deuxième livre chez Odile Jacob. En fait, après avoir écrit un livre sur les femmes, qui a été publié il y a deux ans, beaucoup sur mon expérience personnelle, mon expérience de vie entourée de femmes au travail, des mères, il m'est paru tout à fait naturel, en fait, de m'intéresser aux hommes, de m'intéresser aux miroirs, de m'intéresser à l'autre côté. Mais en fait, le livre est devenu tout à fait autre chose parce qu'il est construit sur l'écoute, je ne dirais pas l'interview, parce que c'est vraiment l'écoute, de 200 hommes. 200 hommes d'ici et d'aujourd'hui, des hommes normaux, ceux qu'on croise dans la rue, ceux qu'on rencontre dans nos vies. 200, c'est très peu. Vous êtes, messieurs, 4 milliards sur Terre, mais en même temps, c'est beaucoup et ça a été extraordinairement riche. J'aurais eu d'ailleurs envie de continuer de vous écouter. J'avais préparé quelques questions. Ma première question, c'était « Qu'est-ce qui vous fait homme ? » Une des réponses qui m'a surprise, émerveillée, c'est que de 19 à 35, 37 ans, tous les hommes répondent « Ce qui me fait homme, c'est mon sexe. » Donc, en fait, je suis partie de là et bien sûr, je me suis intéressée au sexe, en tant que telle, au phallus. Et il m'est apparu que, en fait, si nous étions plus phallophiles, vous seriez probablement moins phallocrates. Et que le phallus est en fait une merveille qui est là pour donner la joie, le plaisir et la vie. Pas forcément les deux ensemble, mais en tout cas, le plaisir et la vie. Et que c'est quelque chose que vous souhaitez nous dire, messieurs, vous souhaitez vivre et que nous n'entendons pas vraiment. Donc, ça, c'était la première découverte de ce livre. Et puis, ensuite, vous m'avez prise par la main et je dirais presque que c'est les hommes qui ont écrit ce livre. Moi, j'ai été la main qui transcrit parce que, bon, j'aime écrire. Donc, évidemment, j'ai travaillé sur la forme aussi, sur les mots pour le dire. Mais vous m'avez emmenée vers le désir et il m'a semblé que le désir, c'était vraiment ce qu'il y a d'essentiel aujourd'hui qui vous anime. Et le désir, sous toutes ses formes, bien sûr, le désir sexuel, mais bien au-delà de ça, le désir de vivre, de faire, de découvrir, de changer, de construire, de créer, de poursuivre, de laisser une trace. Tous ces désirs extraordinairement forts, en fait, ont fait le cœur du livre, le centre du livre. Et c'est parce que les hommes vivent ce désir et de manière très forte. L'image de Sherazade est apparue. Sherazade qui a réussi, en fait, à maintenir le sultan dans le désir, mais non seulement à le maintenir dans le désir, dans la durée, mais réellement à lui révéler ses propres désirs. Et un homme m'a dit, en fait, ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous révèle nos propres désirs. Et c'est ce que Sherazade a fait. Et donc, si on arrive à approcher l'autre de ses propres désirs, en fait, le désir, à ce moment-là, peut durer longtemps, mille et une nuits, et probablement bien au-delà. Ensuite, un autre élément dont les hommes ont parlé, c'est la question du jeu. Les hommes aiment jouer. Et donc, j'ai beaucoup parlé aussi du jeu dans ce livre. Bien sûr, on me dira, mais les femmes, oui, les femmes aussi aiment jouer. Elles jouent davantage des jeux de rôle que des jeux d'objets. Les hommes ont, depuis tout petit, depuis bébé, le garçon a un objet, son sexe, qui l'appelle à jouer avec lui, qui, quand il joue avec lui, change de forme, change de fonction, apporte du plaisir, produit. Et en fait, quand on regarde de la manière dont les hommes ont fait le monde, ils ont fait le monde en jouant, en modifiant, en créant des véhicules, des machines, des objets qui transforment le monde, qui leur apportent du plaisir. Et donc, là de nouveau, en fait, le lien entre le sexe et ce que font les hommes dans la vie, y compris le rapport à l'argent, m'a paru très fort et très étroit. Et puis, on en est venu à la question du père. Et ce qui est intéressant, c'est que les hommes ne disent pas que d'être père les rend hommes, mais ça leur donne quelque chose en plus, ça leur apporte une puissance. Et puis, ce qui leur manque beaucoup, c'est finalement le lien vraiment intime avec l'enfant, avec le bébé. Et cela, c'est quelque chose qui m'était déjà apparu quand j'avais écrit « Tout à fait femme », c'est qu'en tant que femme, on a parfois de la difficulté à vraiment partager le bébé, à le donner physiquement à l'homme. On dit donner en enfant, mais les hommes ont vraiment ce désir du lien physique avec leurs enfants. Et puis, finalement, bien sûr, qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Il y a un chapitre qui s'appelle « L'impossible monogamie ». Donc, ils n'attendent certainement pas de nous cette attente de la monogamie. Un chapitre s'appelle « Barbe bleue ». Ils attendent de nous que nous respections leurs secrets. Je crois d'ailleurs que le secret est fondamental dans l'amour. Sans secret, plus d'amour. Et puis, ils attendent que nous soyons complices et puis qu'on puisse rire avec eux. Et alors, après tout ça, vous me direz « Oui, d'accord ». Donc, ça, c'est les hommes et les femmes. Eh bien, le livre a cette particularité qu'il est en fait écrit dans une perspective réellement et exclusivement masculine. Et en fait, je crois que c'est ce qui fait son originalité, ce qui fait que pour vous, lectrices, mesdames, vous allez découvrir plein de choses sur les hommes, que les hommes m'ont dites et que je vous transmets. Et vous, messieurs, vous allez vous découvrir vous-mêmes. Mais ce livre ne parle pas des hommes et des femmes. Ils parlent d'un point de vue masculin. J'ai écouté des hommes. Et c'est eux qui terminent en fait le livre en parlant de l'accomplissement de ce qu'ils souhaiteraient devenir. Et mon message essentiel aux hommes, à ceux qui m'ont parlé, c'est qu'ils parlent davantage. Je les ai écoutés, mais en général, dans leur vie, ils parlent très peu. Ils ne disent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils ne parlent pas de leur désir. Et s'ils nous en parlaient davantage. Parce que souvent, ils se disent, mais elle ne le comprendrait pas, elle le prendrait mal. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Le fait de prendre la parole, de révéler vos désirs, nous les fera écouter et peut-être aussi exaucer. Tout à fait homme, le bonheur, c'est le désir.